Bonjour, je vais vous parler du Collège de droit. Le Collège de droit est une formation destinée à aiguiser la curiosité intellectuelle des étudiants de licence de droit, en sciences politiques, droit ou encore droit philosophie. Elle vise cette formation à constituer un lieu favorisant dans un esprit d'émulation, de convivialité, mais aussi de solidarité, inspiré de celui des collèges anglo-saxons, l'intégration des étudiants à l'université, ainsi que les rencontres entre enseignants, étudiants et professionnels. La valeur ajoutée de cette formation, incontestablement, c'est de favoriser le lien entre les étudiants, le lien social entre les étudiants, mais aussi de permettre de promouvoir les échanges, les rencontres et les débats avec les professionnels du droit, avec des professionnels d'autres horizons, et également, bien sûr, avec les enseignants. Le Collège de droit propose, à un rythme de deux ou trois heures par semaine, des enseignements complémentaires à ceux qui sont dispensés dans le cadre des parcours ordinaires, sous forme de séminaires de discussion, d'ateliers de pratiques juridiques, mais aussi de conférences. Il ne s'agit non pas tant d'apprendre aux étudiants le droit, que de leur faire faire du droit, et cela dès le cycle de licence, et il s'agit également de leur donner à voir le droit autrement. Une première expérience pratique leur est ainsi apportée, ce qui leur permet de développer leur sens de l'argumentation et de se construire un premier réseau professionnel. Leurs enseignants, mais aussi des intervenants extérieurs, ont participé à ces simulations, qu'il s'agisse de simulations de procès ou encore de simulations parlementaires. Il y aura donc des députés, des notaires, des magistrats, des policiers, des avocats, mais aussi des directeurs de revues juridiques, des journalistes, des comédiens, ou encore des réalisateurs. Intégrer le collège de droit, c'est ainsi avoir la chance de recevoir des invités prestigieux, et c'est aussi assister, et parfois même organiser et animer, de grandes conférences autour de thèmes d'actualité. Pour candidater au collège de droit en première et en deuxième année de licence, il convient en plus des notes de faire état dans son dossier, ce qui est en soi évident, d'une grande motivation, laquelle ressort de plusieurs choses. Tout d'abord, il convient de témoigner d'un intérêt certain pour la formation, et de le montrer. Il s'agit également de présenter des engagements, des expériences personnelles, ou encore des expériences professionnelles, qui ont pu guider le parcours de l'étudiant, et témoigner d'une autonomie. Enfin, parce que nous nous inscrivons ici dans une logique de complémentarité, et qu'il en va du dynamisme de la formation, une formation qui apporte aux étudiants, mais des étudiants qui apportent également à la formation, l'étudiant doit se montrer volontaire, en étant assidu, et en participant aux activités du Collège de droit.